Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, il est clair que, comme un peu partout en Ile-de-France, dans ces îles de loisirs se posent des problèmes de sécurité extrêmement importants. La gauche, évidemment, est ou dans le déni, ou dans la volonté de faire de la prévention, c'est-à-dire dans la volonté d'aggraver les problèmes. Enfin bon. Devant ces problèmes, l'exécutif n'a pas réagi, lui, tout de suite, mais par le biais de la niche LRI, présente un certain nombre de propositions. Alors, quand nous avons vu le titre de ce rapport, nous avons été un peu surpris, mais pourquoi pas, la sécurisation des îles de loisirs, Après nos nombreux amendements et interventions visant à renforcer la sécurité des îles de loisirs lors du budget de 2017, vous avez enfin daigné de nous écouter, mais il a fallu, comme toujours, un peu en France et chez vous, une agression extrêmement violente pour que la presse en parle et que vous puissiez, vous vouliez bien réagir. Je fais un petit retour, d'ailleurs, à janvier 2017 et au vote du budget. Nous avions déposé un amendement visant à augmenter le financement alloué à la sécurisation des îles de loisirs. Et M. Karam, en rejetant nos amendements, nous a dit que s'il est un reproche que l'on ne peut pas faire à la région, c'est de ne pas se préoccuper de la sécurisation des îles de loisirs. L'existence de votre niche et de votre rapport aujourd'hui montre qu'il n'a pas voulu faire grand-chose à l'époque. Nous regrettons que vous ayez eu ainsi tort au mois de janvier et nous nous félicitons d'avoir vu juste quant au manque d'ambition de l'exécutif en ce qui concerne cette sécurisation. Alors, on est un peu déçu de vos propositions. Elles sont multiples. C'est un peu un catalogue. Mandate, 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 invite, instaure. Mandate, mandate, mandate. Je ne pense pas qu'on arrive à des choses vraiment précises avec tout cela, mais en tout cas sous la pression des faits. Et alors que vous vous êtes souvenu de ce que nous avons dit au moment du budget, vous avez présenté cette niche. Et je pense qu'on va examiner nos amendements. Je pense que nous voterons pour parce que ce sont des avancées. La région décide de prendre ce problème de la sécurisation alors qu'elle ne peut pas tout faire à bras le corps. Alors, il est évident qu'il faut le faire. Merci. Vous auriez dû... Vous devez faire d'abord discuter l'amendement, notre amendement numéro 59 qui est là et qui est numéroté avant d'examiner l'amendement LRI qui vient de nous arriver. C'est exact. Et qui vient uniquement modifier un peu le nôtre. L'article 2 du projet de délibération initiale était rédigé ainsi. Mandate la Présidente pour négocier avec l'État la présence de fortes désordres sur les îles de loisirs en période de forte fréquentation, virgule notamment de brigade équestre. On a présenté un amendement pour faire supprimer les mots en période de forte fréquentation, car nous voulions que les brigades équestres y soient même en période de faible fréquentation. C'est cet amendement-là qui est le bon. En face de cet amendement, vous avez présenté, M. Jean Brun, l'amendement dont on vient de discuter, qui supprime totalement les brigades équestres en période de faible et en période de forte fréquentation. On marche donc sur la tête et votre rapport est complètement déséquilibré. Et comme l'a dit un de nos collègues, vous venez de rayer d'un trait de plume la présence des brigades équestres dans les îles de loisirs par votre amendement. Voilà. Alors si vous aviez, Mme la Présidente, observé les règles, c'est-à-dire fait discuter notre amendement avant le sous-amendement des Républicains, on aurait vu que l'amendement des Républicains devait être retiré. Comme vous ne l'avez pas fait, on se trouve dans une situation ubuesque. Alors évidemment, nous, nous maintenons notre amendement. Je pense que pour rétablir la situation et qu'il y ait des brigades équestres dans ces îles de loisirs, il faut le voter, notre amendement. Il est défendu et il est produit dans le cadre de demander l'interdiction de fréquentation des îles de loisirs sur le modèle des personnes. interdites de stade. Vous n'avez plus de temps de parole, je vous remercie. Je crois que ce serait une mesure que l'on connaît parfaitement dans le cadre de l'avis de l'Assemblée nationale. Malgré les insuffisances des mesures proposées, malgré le caractère heurté de nos débats, alors que la gauche a montré à nouveau le visage de complicité avec la délinquance, On a même... On a même... Bon, je crois... S'il vous plaît, s'il vous plaît... On a même entendu parler... S'il vous plaît... On a même entendu parler d'islamophobie, alors que jamais... Vous laissez, M. Valrançois, s'exprimer. Jamais, c'est venu dans nos débats, enfin... Ces gens-là sont des obsédés, sont des fous ! Bon, rappel au règlement contre M. Damerval. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux que vous constatiez... Article 18, conviendra à appeler, pas d'interpellation. Vous laissez, M. Valrançois, juste continuer. Nous sommes heureux... Mais j'y parviendrai sans mal, vous n'en faites pas. Nous sommes heureux que vous constatiez à Elhéry la réalité et la dureté des faits, et nous allons voter, évidemment, ce rapport. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501